Voilà, les amis, comme je vous disais, j'allais vous montrer un chantier en construction en plein hiver. Plein hiver, donc les personnes qui pensent qu'au Canada, quand c'est l'hiver, il n'y a pas de construction, vous vous trompez. Ici, vous voyez, c'est une fondation ici qui est en train d'être faite en plein hiver. Et dans deux ou trois mois, la maison va être comme celle-là, exactement. Et après ça, ils vont travailler à partir de l'intérieur de la maison. Donc la construction, c'est un domaine qui est très bien organisé. Et je vous disais que cette année, si quelqu'un veut venir au Canada en 2024, 2025, 2026, 2027, jusqu'en 2030, dans les six prochaines années, vous devez aller dans le domaine de la construction. Pourquoi? Au Canada, il y a à peu près 800 000 logements qui manquent. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a sorti dernièrement une mesure qui vise à réduire le nombre d'étudiants internationaux. Ok? Donc quand on vous parle d'étudiants internationaux, c'est parce que ce sont des étudiants qui viennent, qui vont dans différents domaines. Et vous, si vous choisissez de venir dans les domaines où il y a une grande pénurie de main d'oeuvre, où il y a une bonne demande, bien sûr que vous allez pouvoir être accepté pour votre permis d'études. Mais si vous allez dans des domaines qui ne servent à rien pour ce pays-ci, alors ça va être très compliqué. Ok? Alors donc, je vous conseille fortement de considérer ceci. Le Canada, c'est un pays qui est très ouvert, très accueillant. Et il ne faut pas écouter tout le temps les nouvelles. Il faut vraiment, vraiment, vraiment aller en fonction du domaine, en fonction de la période. Et voilà, donc quand je veux vous parler des métiers de la construction, c'est vraiment tout ce qui consiste à vous parler de les métiers de la construction. On commence d'abord, d'abord, d'abord par la base, tout ce qui est architecture, ok? C'est des domaines qui sont, que vous allez avoir du boulot. Tout ce qui est arpenteur, géomètre, c'est très important. Tout ce qui est ingénieur en génie civil, très bien. Et tout ce qui est aussi excavateur, excavatrice, c'est très bon. Et tout ce qui concerne le domaine aussi des fondations, aussi. Parce qu'ici au Canada, chaque domaine a une spécialité. Donc vous vous spécialisez sur un domaine. Et voilà, donc dans le domaine de l'escavation aussi, c'est un domaine qui paye bien. Et puis après ça, fondation, voilà. Et puis à ça, vous allez dans le domaine de la plomberie, électricité, ok? Vous allez dans le domaine du briquetage. Vous allez dans le domaine de, comment on appelle ça? Le domaine de la charpenterie, ok? Voilà, donc vous allez dans le domaine de carrelage, ok? Donc la pose de plancher. Voilà, donc vous voyez, il y a plein, 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 plein de choses. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, que vous pouvez choisir des domaines, des domaines qui vont vous être utiles, ok? Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre toutes vos mesures pour pouvoir y arriver, ok? Parce qu'il ne faut pas écouter tout ce que les gens disent par rapport à le fait que le Canada va fermer les portes aux étudiants. Ça va devenir de plus en plus difficile. Oui, effectivement, ça va devenir de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées au Canada alors qu'ils ne servent rien du tout au pays. Quand tu viens dans un domaine, quand tu as pris une formation dans un domaine qui ne sert à rien pour ce pays-ci, bien sûr, le pays n'est pas gagnant. Voilà pourquoi ils ferment la porte aux étudiants internationaux. Je vais vous dire une chose. Les étudiants internationaux, ok, ils ne représentent pas grand-chose pour le gouvernement. C'est vrai, ils payent des milliards et des milliards si on prend le total. Mais le plus important pour le gouvernement, ce sont les personnes qui travaillent, les employés. Ok, imagine-toi, si toi tu reçois un salaire de 50 000 dollars par année, c'est parce que ton entreprise a payé 58 000 dollars au gouvernement de taxes, ok, et d'impôts. Et à partir de ce moment-là, et toi aussi quand tu vas dépenser, tu vas dépenser à des taxes que tu payes. Donc au final, avec un salaire de 50 000, mais en réalité, tu as gagné comme normalement 80 000, 90 000 dollars, mais tu te retrouves avec 30 000 dollars. Donc les personnes qui savent faire les calculs, la mathématique, ce n'est pas compliqué. Donc c'est quelque chose qui est simple à calculer, ok. Voilà, donc moi je pense que l'une des choses que vous devez faire, c'est de choisir un bon domaine. Choisissez un bon domaine, choisissez une bonne formation, choisissez un bon secteur, et là vous allez pouvoir gagner. Vous allez pouvoir gagner. Mais si vous prenez des formations qui ne valent absolument rien, je vous garantis que, en 2024 jusqu'en 2030, vous allez avoir la difficulté à obtenir un visa étudiant ou un visa de travail. Voilà. Donc les amis, c'est ça que moi je vous conseille. Vous savez, il est 6 heures du matin ici, ok. Mais vous voyez, la lampe est encore allumée, tout le monde dort. Mais moi j'ai pris le temps de venir faire cette vidéo-là, pour vous instruire, pour vous montrer comment ça fonctionne ici. La construction, c'est un domaine très organisé, vous voyez, il n'y a même pas de choses, il n'y a rien qui est jeté par terre, tout est bien organisé, ok. Donc c'est un peu comme ça que ça marche, ok. Donc vous voyez comment c'est la construction, en fait, les portes sont faites, et les gens, les gars travaillent de l'intérieur. À l'intérieur, les gens sont en train de travailler, ok. Voilà. Donc, sur ce, les amis, hasta la vista, à la prochaine. Ciao.